Le ministère public entre M. C. C. Raphaël Lava, M. Alfama Doubalde, M. Marcel Gilawogi, M. Claude Pivi, M. Moussa Kégoro Kamara, M. Brem Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadouali Ou Keïta, M. Abdoulai Chérif Diabi, M. Paul Mansa Gilawogi, le Parti civil, M. Ouri Baylouba et plusieurs autres, la Fédération internationale des lignes de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, Avipa. Cette affaire avait été envoyée pour que la défense puisse apporter des repliques aux réquisitions du ministère public. Merci. 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 Allez-y. Oui, M. le Président, vous venez de recevoir des écritures de différents conseils des accusés ici présents, qui sont des écritures en répliques aux réquisitions afin de réqualification des faits présentés à la dernière audience par le ministère public. Merci. Et ces conclusions écriventes sorts que nous souhaitons accompagner ou appuyer ces conclusions écrites par des développements oraux avec la permission du tribunal, monsieur le président. Y'a pas de problème. Monsieur le Président, la semaine dernière, le paquet près de ce tribunal a présenté des réquisitions écrites, allant dans le sens d'une réqualification des faits pour lesquels nos clients ici présents comparaissent devant ce tribunal. Il faut rappeler que c'est suivant le réquisitoire introductif du 8 février 2010 du procureur général pour la paquet de Conakry qu'un pôle de jus d'instruction a été institué et, effectivement, sur les événements malheureux du 23 septembre. A la suite, Monsieur le Président, de la constitution de ce pôle de jus d'instruction, l'instruction a donc été ouverte et, par réquisitoire supplétif en date du 25 juillet 2015, le procureur de la République après le tribunal de première instance de Tixine a sollicité qu'il soit informé des chefs de responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires, conformément à l'article 28 du statique de Rome. Monsieur le Président, puisque moi qui prends la parole maintenant là, je le fais au nom du Président Moussa Dadis Kamara, je rappelle qu'en date du 8 juillet 2015, le Président Dadis a été inculpé, au regard des chefs de plusieurs infractions, dont, entre autres, complicité de meurtre, complicité d'assassinant, complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture, complicité de cours et de blessures volontaires, complicité de pillage de marchandises de biens immobiliers, d'incendies volontaires de magasins, ainsi de suite. Et, Monsieur le Président, en fait, complicité de détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires. Monsieur le Président, au cours de l'instruction et au terme, bien entendu, en prélude de l'apprentissage de l'instruction, le paquet, dans ses réquisitions définitives, en date du 11 décembre 2017, a sollicité la requalification des faits de responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires en complicité des droits communs, des crimes reprochés au Président Moussa Daris Kamara. Ce que je rappelle ici est important. Ce que signifie déjà, Monsieur le Président, honorable assesseur, que dans ses réquisitions définitives, c'est le paquet lui-même qui a sollicité la requalification des faits de responsabilité du commandement et des chefs militaires en crime de droit commun. Autrement dit, le parquet a estimé que le Président Moussa Daris devait être poursuivi sous la base du code pénal qui n'est, en application, bien sûr, de l'article 19 de ce code pénal relativement à la complicité des crimes pour lesquels d'autres accusés qui comparaissent devant ce tribunal sont poursuivis. Et nous ne sommes pas devant un autre parquet, nous sommes devant le même parquet en vertu du principe de l'indivisibilité du parquet. Monsieur le Président, honorable assesseur, le jour d'instruction a suivi le parquet dans ses réquisitions définitives, en rendant, Monsieur le Président, une ordonnance de requalification de non-lieu parcaire et de renvoi de l'indivisibilité à travers l'ordonnance numéro 07 du 29 décembre 2017. En retenant donc à l'encontre du Président Daris, le chef de complicité au lieu des faits, Monsieur le Président, honorable assesseur de responsabilité du commandement en complicité des crimes poursuivis devant votre tribunal. Monsieur le Président, contre cette ordonnance, un recours a été exercé non seulement par les parties civiles, mais également par les accusés. En appel, Monsieur le Président, la Chambre de contrôle de l'instruction, la deuxième Chambre, a rendu un arrêt en date du 18 mai 2018 qui confirme l'ordonnance qui a été rendue par les revues d'instruction. Ce qui signifie que l'arrêt a maintenu la qualification de complicité à l'égard du président Daris. Je rappelle, Monsieur le Président, que contre cet arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction, le parquet n'a pas formé de pourvoir. Ce qui signifie que le parquet a accepté le principe que nos clients soient jugés sous la base des règles du droit commun. Monsieur le Président, contre cette décision, pas le parquet, mais la partie civile, qui était quand même animée de cette intention de vouloir à ce que nos clients puissent être jugés suivants. Le statut de ronde a essayé de former pourvoir au même titre qu'un des accusés, Monsieur le Président. Et l'arrêt de la Cour suprême a été sans appel. Cette juridiction suprême, Monsieur le Président, qui fonde l'unité de jurisprudence dans notre législation, parce qu'ici, de maintenant, et dans toutes les procédures, Monsieur le Président, honorable à ce seul, et j'en reviendrai tout à l'heure là-dessus, lorsque la Cour suprême rend une décision de justice, son interprétation de la loi, l'application que cette juridiction suprême faite de la loi s'impose en termes d'autorité aux juridictions de fonds et aux juridictions de degrés inférieurs. Je reviens tout à l'heure sur les conséquences d'une telle décision, de ce que doit faire un juge de fonds qui est saisi d'une convention définitivement réglée par un juge souprême qui est juge de droit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable à ce seul, la Cour suprême a rendu donc un arrêt qui rejette les pouvoirs. Et on sait, pour tous vos risques, Monsieur le Président, que la conséquence d'un arrêt de rejet est la validation de l'arrêt contre lequel le pouvoir a été formé. Notamment, bien entendu, il s'agit de cet arrêt de la deuxième charge de contrôle de la Cour d'appel de Conakry qui confirme l'ordonnance non seulement de requalification des faits, Monsieur le Président, de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel qui est votre juridiction. Monsieur le Président, ici, nous avons tenu des débats pendant plus d'une année. Cette question avait émergé à un moment donné de la procédure et bien sûr, nous avons soupçonné le ministère public ainsi que certaines parties civiles dans les questions qu'ils posaient à nos clients. Et il avait été relevé à ce stade de la procédure, Monsieur le Président, qu'il devait rester dans le cadre de l'ordonnance de renvoi et que nous devions se circonstruire les débats autour des infractions pour lesquelles nos clients ont été renvoyés. C'est qui était en ce moment-là de droit ? Monsieur le Président, puisque après tout ce débat, après la projection de cette vidéo ici et l'audio que nous avions entendu, le ministère public dans ses observations a estimé qu'il existait des éléments du dossier qui pouvaient vous amener votre tribunal à vouloir faire une requalification des faits. Et en ce moment-là, le parquet a préoccupé ses réquisitions. Monsieur le Président, les réquisitions du ministère public sont à la fois, si je peux me permettre l'expression, Monsieur le Président, prétentieuses, à la rigueur, Monsieur le Président, elles sont fallacieuses, voire même vexatoires, Monsieur le Président. Pourquoi elle est vexatoire ? Elle est vexatoire dans le sens que le ministère public lue, contre toutes les décisions qui ont été rendues par le juge d'instruction, au premier degré. On parle pour le juge de sous-joint, Monsieur le Président, et à notre peine. Le ministère public n'a daigné exercer aucun recours prévu par la législation en vigueur. Je rappelais tout à l'heure qu'il s'agit de l'indivisibilité du parquet. Nous sommes avec le même parquet. C'est ce que nous, nous considérons, Monsieur le Président. C'est le même parquet qui poursuit notre client. C'est pourquoi nous considérons qu'elle est vexatoire. Parce que cette question, si le parquet voulait effectivement que le client soit jugé sur la base du statut de Rome, eh bien le parquet allait militer dans le sens du maintien de la qualification de responsabilité des commandements et autres formes de responsabilité provues par le statut de Rome. Mais Monsieur le Président, nous nous estimons, après avoir fait ce bref rappel de la procédure, nous estimons que non seulement les arguments du parquet, les réquisitions du parquet doivent être déclarées par votre juridiction irrécevable, mais aussi vous devez le rejeter subsidiairement si vous considérez que l'argument tendant à l'irrécevabilité de l'inquisition du ministère public était par extraordinaire fondé. Et je l'enverre, Monsieur le Président, en développant ces arguments, en se fondant sur les dispositions de l'article préliminaire aliméa 4 du code de procédure pénale et l'article 2 du même code. Monsieur le Président, l'article préliminaire aliméa 4 du code de procédure pénale dispose de ce qui suit. Toute personne, toute poursuite, cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà jugée définitivement pour les mêmes faits. Le deuxième aliméa, l'article 2 du même code précise que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnestie, l'abrogation de la loi et la source jugée. Monsieur le Président, notre argument fondamental sur l'irrésovabilité des réquisitions préintives par le ministère public est fondée sur la source jugée. Monsieur le Président, honorable assesseur en droit processuel, l'on le sait tous, parce que nous avons tous fréquenté des facultés de droit, que la source jugée, ou qu'une source est jugée lorsque le juge statut définitivement sur le fond, lorsqu'il est statut sur le fond des quotations et qui trache le fond des quotations, le juge d'instruction lorsqu'il a une ordonnance de non-lieu ou de renvoi, statut sur ce qu'il y a ou même de sages suffisantes qui justifient le renvoi d'une personne ou de n'inculper devant une juridiction criminelle. En le faisant, Monsieur le Président, puisqu'on est au stade des sages, Monsieur le Président, le juge d'instruction vérifie au cas par cas les infractions qui figurent dans le réquisitoire introductif. Vérifier est-ce que pour telle ou telle infraction, les erreurs sont suffisantes pour que l'intéressé puisse être renvoyé devant la juridiction du jugement. En le faisant, Monsieur le Président, la recherche des éléments constitutifs de l'infraction, la recherche, Monsieur le Président, de la personnalité de client de l'inculpé qui est comparé devant le juge d'instruction, la recherche, Monsieur le Président, du principe de la légalité des bénis et des peines opérées par le juge d'instruction dans son ordonnance de règlement est une question de forme. C'est une question de forme. Donc si le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, de renvoi ou de requalification, le juge d'instruction se prononce sur une question de forme. Ce sont les questions de détention, les questions, Monsieur le Président, de contrôle judiciaire, les questions de sortie du territoire et les questions de saisie. Ça, ce sont des questions de forme des mesures conservatoires. Mais lorsqu'il s'agit, Monsieur le Président, de se prononcer de ce qu'il y a ou pas, des serges suffisantes contre une personne, Monsieur le Président, le juge d'instruction, en le faisant, se prononce sur une question de fond. À partir de ce moment, Monsieur le Président, cette décision qui est l'ordinance de renvoi, qui saisit votre direction, Monsieur le Président, a acquis l'autorité de la sous-jugée. Monsieur le Président, ce n'est pas, si vous regardez clairement dans mes conclusions, ce n'est pas seulement l'autorité de la sous-jugée, Monsieur le Président, que nous relevons. Nous relevons le fait qu'il y a force de sous-jugée irrévocable. Et c'est important, force de sous-jugée irrévocable. Il y a sous-jugée lorsqu'il y a une décision sur le fond. Lorsqu'il y a une décision sur le fond. Il y a force de sous-jugée irrévocable lorsqu'aucun recours ni ordinaire ni extraordinaire n'est possible contre la décision qui a été rendue par le juge. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, vous remarquerez que cette décision qui a été rendue par le juge d'instruction, il y a eu un recours des partis civils, mais également d'un accusé. Le ministre public ne l'a pas fait. En appel, la question a été examinée et en fin de compte, la Cour suprême a rendu un arrêt. Cette décision de la Cour suprême de notre pays a acquis force de sous-jugée irrévocable. Ce qui signifie qu'il n'est plus possible que l'on revienne sur cette question. Monsieur le Président, la question qui vous est posée est délicate. Et la délicatesse de cette question relève plusieurs choses. Peut-être l'une des choses va être développées par mon conflit tout à l'heure. Monsieur le Président, la question qu'on vous pose est une question de sécurité juridique, est une question d'unité jurisprudentiale. Est-ce que votre juridiction doit permettre à ceux qu'on remette en cause une décision qui a déjà été rendue par la Chambre pénale de la Cour suprême ? C'est la question qui se pose. Deuxième problématique, monsieur le Président, est-ce que votre juridiction doit être une juridiction protectrice de la sécurité juridique et des libertés individuelles ? Ou une juridiction qui fait la promotion de l'arbitraire ? Ou de la valorisation de l'insécurité juridique ? Ce sont des questions qu'on pose. Nous ne passons pas, monsieur le Président, que votre tribunal criminel qui juge nos clients, monsieur le Président, et qui, de notre point de vue, est composé d'éminents magistrats, monsieur le Président. Parce que nous savons que le choix porté sur vos droits pour présider cette juridiction, monsieur le Président, est un choix fort, un choix qui est fondé sur vos connaissances de droit, sur l'expérience que vous avez acquise dans le jugement des affaires correctionnelles et criminelles. C'est pour ça que vous avez est choisi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les débats, vous les menez de manière sérène et responsable. Je ne crois pas et je refuse, monsieur le Président, de croire que vous, votre juridiction, ferez la promotion de l'insécurité juridique en remettant en cause l'unité jurisprudentielle. Pourquoi ? Parce que la Cour suprême de notre pays, monsieur le Président, est jugé le droit. Autrement dit, le droit qui sort de cette juridiction, c'est du droit affiné, monsieur le Président. C'est le laboratoire du droit. Ça veut dire qu'elle a déjà donné son interprétation du texte. Et ce qui risque d'arriver, c'est que si vous procédez, monsieur le Président, à une requalification des faits, c'est que je peux espérer qu'il n'en va jamais arriver, monsieur le Président, c'est que le contentieux que vous êtes en train de juger ne va pas en rester là. Il va être examiné par la Cour d'appel, il va être examiné par la Cour suprême. C'est évident. Et c'est clair qu'elle va suivre sa ligne jurisprudentielle. Parce que ce dossier, il est important pour le peuple guidé. Il est important pour le peuple guidé. Et je comprends, monsieur le Président, la position du parquet d'alors. C'est la question de la souveraineté des poursuites. La question de la souveraineté des poursuites. Parce que, monsieur le Président, honorable assesseur, au moment de fait, le législateur guinéen avait déjà prévu des infractions qui pouvaient être entrées dans le cadre des faits qui se sont déroulés au stade du 28 septembre, monsieur le Président. Ces événements malheureux. C'est la raison pour laquelle on a voulu que notre tribunal, bien entendu, juge ce contentieux-là. Si vous voulez que ce contentieux soit réglé sous la qualification du crime contre l'humanité, on aurait aimé, bien entendu, que nos clients se retrouvent devant la Cour pénale internationale. Même, monsieur le Président, nous avons confiance en votre juridiction. L'actique préliminaire du Code de procédure pénale prévoit l'équilibre des droits des partis, le principe du contradictoire. Ce sont les principes universels, monsieur le Président, qui figurent dans tous les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. Et ça, c'est un juridiction juridique. Nous savons, monsieur le Président, que cette question-là comptait sur votre sens de responsabilité en jouant les faits tels qui sont prévus. Monsieur le Président, on se fonda donc sur l'autorité de la source jugée. Et une décision qui a acquis la force de ce sujet irrévocable, il n'y a pas un autre argument juridiquement valable que la question d'irrécivabilité tirée de la force de ce sujet irrévocable. Et je ne crois pas que votre juridiction va militer dans le sens de la révocabilité d'une décision qui a acquis force de ce sujet irrévocable. Je ne crois pas. Monsieur le Président, nous savons que vous allez aller dans ce sens-là et nous y croyons. Mais en tous les cas, monsieur le Président, s'il vous arrive à ne pas suivre cet argumentaire qui nous paraît valable au regard des arguments que nous développons et des principes qui registrent, bien entendu, ce procès et tant d'autres procédures, monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir cette fois-ci faire l'application des dispositions de l'article 5 du cours de Pénat de 2016 qui dispose de ce qui suit, monsieur le Président, nous ne pouvons être punis pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne seront pas définis par la loi. Monsieur le Président, pourquoi nous relevons cette disposition ? Tout à l'heure, la question va se poser. Mais nous voulons simplement rappeler d'abord que votre juridiction fera peur de pédagogie. Pédagogie parce que le droit s'apprend aussi devant le plétoir, monsieur le Président. nous sommes le plétoir, nous nous plaidons. Mais à vous de décider parce que cette mission de juger des personnes ou de dire le droit est confiée à votre juridiction. Tout à l'heure, nous posons le principe de la légalité des élus et des peines. Quel est le principe, monsieur le Président, à valeur constitutionnelle ? Parce que toutes les constitutions que notre pays a connues, ces constitutions prévoyaient ce principe de la légalité de déviser des peines. L'article 12, également, de la Charte de la transition, prévoit ce principe de la légalité de déviser des peines. Pourquoi nous le relevons ? Nous le relevons parce que les crimes pour lesquels nos clients sont poursuivis ont été commis en 2009. En 2009, le Guilé avait un code pénal qui a reprimé les infractions de meurtre, d'assassinat, d'incendie et toutes autres infractions prévues pour lesquelles nos clients sont poursuivis ici. Ces infractions étaient déjà définies. La question qui va se poser, la Guilé était tel membre de la Cour pénale internationale au moment de la commission de fait, ça c'est une réalité existée. Mais la question qui va se poser, monsieur le Président, et c'est un véritable problème de croix qui se pose. Et sa technicité vous amènera éventuellement à prendre une décision d'étant meilleure qui pourra éventuellement être enseignée dans le tribunal. La question de l'applicabilité des conventions internationales ou des traités internationaux directement sans l'adoption d'une norme interne ou de manière directe indirecte. Je veux dire ceci pour être plus clair, monsieur le Président, est-ce qu'une convention internationale ou un traité international adopté auquel notre pays est parti s'applique de manière immédiate ou directe sans l'adoption de texte interne ou bien l'application de ces conventions est subordonnée d'abord à l'adoption d'un texte interne ? C'est le problème de droit qui se pose. Pourquoi ? Parce que la Guinée était certes membre de la Cour pénale internationale au moment des faits. Mais le Cour pénale guinéen ne prévoyait aucune des infractions prévues par le statut de Rome. Est-ce que en ce moment-là la Guinée peut juger ces crimes-là sur son territoire alors que ces faits ne sont pas prévus dans son Cour pénale ? C'est le problème de droit. Ou bien la Guinée va-t-elle effectivement appliquer la convention directement en faisant juger ces citoyens ? A qui des comparaisons ? A qui des comparaisons M. le Président ? Quand vous prenez par exemple le traité de l'OADA qui a quand même une particularité M. le Président ? Ce traité il est dit je crois à l'article 10 du traité que les actes uniformes de l'OADA sont d'application immédiate sur le territoire de l'État-parti sans qu'il y ait besoin que l'État-parti adopte des textes internes pour faire application des dispositions de l'acte uniforme. C'est pourquoi même la publication des actes uniformes de l'OADA au journal officiel de l'OADA effectivement suffit pour que le texte trouve application dans l'État-parti. On n'a pas besoin à l'interne d'appliquer des textes. Cette question est réglée M. le Président dans la disposition de l'article 10 de l'acte uniforme relatif au traité de l'OADA M. le Président. L'article 10 du traité de l'OADA prévoit déjà l'applicabilité ou l'application directe sans l'adoption de textes internes pour valider l'application de ces textes-là sur le territoire. Cette question est réglée par le traité de l'OADA. La question que je pose à votre tribunal et que vous allez examiner M. le Président en toute sérénité dans le cercle de votre délibération est-ce qu'une disposition et il y a une seule disposition du statut de Rome qui prévoit une telle disposition qui prévoit l'application immobiliate ou directe des textes ou des infractions qui sont effectivement dans le statut de Rome par les juridictions nationales sans l'adoption d'un texte interne. En tout cas dans mes richesses peut-être que je peux me tromper et puisque ça n'existera M. le Président c'est la raison pour laquelle la guillée M. le Président et c'est le sens même du raisonnement de la Cour souprême M. le Président c'est pour dire en ce moment-là la guillée n'a pas internalisé les infractions de qu'une contre l'humanité et autres dans notre arsenal repressif. C'est maintenant qu'on l'adopte en 2016 mais puisque le texte de 2016 ne peut pas s'appliquer aux faits antérieurs à son entrée en vigueur ça c'est le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Les lois qui prévoient M. le Président les incriminations sont des lois de fond sont des lois de fond si nos crimes avaient été commis à un moment où les crimes contre l'humanité avaient été internalisés M. le Président il est clair qu'en ce moment-là on pourrait faire application de ce texte-là. Pourquoi je ne relève M. le Président et c'est la dernière partie de mes propos M. le Président M. le Président c'est que si vous regardez très bien les réquisitions du ministère public qui s'est borné simplement à relater les déclarations de nos clients et puis de certaines parties civiles en réalité il n'y a pas de démonstration juridique parce qu'il ne fait même pas de base sur la question de la demande de déqualification on a l'impression que le parquet pense que c'est acquis c'est un débat parce que nous nous défendons des gens pour leur liberté la question c'est que les textes qui sont visés par le parquet M. le Président si vous remarquez très bien ce sont les dispositions du code pénal actuel qui reprime ces infractions-là mais d'accord ça veut dire que le parquet veut qu'on appuie les dispositions du code pénal de 2016 au fait qui ont été commis depuis 2009 je pense que si le tribunal le fait ce sera une présidence engagée je ne souhaite pas que vous le fassiez M. le Président sur cette question je vous remercie et je vous prie de bien vouloir déclarer une part il est sauvable la réquisition du ministère du public et si par extraordinaire M. le Président vous passez autre je vous prie de bien vouloir les rejeter merci M. le Président honorable d'assesseur je prends la parole à la suite de mon talent qui est confrère maître Al-Mami Sambori Traoré qui vient par des arguments pertinents percutants de déconstruire les prétentieuses réquisitions du ministère public M. le Président tout d'abord je voudrais en application des dispositions des articles 442 et 529 m'assurer que nos écritures que nous venons de déposer sur la table de votre tribunal ont répondu aux formalités posées à l'article 529 du Code de procédure pénale je vais avec votre permission dire les dispositions de l'article 442 du Code de procédure pénale qui dispose comme sûr les autres règles relatives au jugement de délit telles que définies aux articles 532 à 563 du Présent Code sont applicables devant le tribunal de première instance statuant en matière criminelle et l'article 529 qui cesse le prévenu et les autres partis et leurs conseils peuvent déposer des conclusions ces conclusions sont visées par le président et le greffier cette dernière mentionne ces dépôts en ces notes nous voudrions nous assurer monsieur le président du respect de cette formalité avant de continuer notre développement oral sur votre permission Président c'est vous-même qui avez déposé les conclusions non ? Le tribunal les a reçus non ? Oui nous savons que le tribunal les a reçus mais le tribunal demande une signature et la loi exige une formalité oui mais cette formalité c'est pas à vous c'est au tribunal de le faire nous considérons que cette formalité est remplie donc allez-y et qu'on peut évoluer monsieur le président monsieur le président nous commençons par faire observer que ces réclus sont intervenus un an six mois après l'ouverture de ce débat sont la preuve que le ministère public est convaincu de l'innocence du capitaine Moussa Dadis Kamara quant à sa responsabilité pénale individuelle il faut chercher des poux sur un câble rasé raison pour laquelle il s'est aventuré sur le terrain la responsabilité des commandements des supérieurs hiérarchiques et autres chefs militaires ces réclusions sans doute constituent à nos yeux un acharnement contre le capitaine Moussa Dadis Kamara une manipulation pour faire une justice sélective dont nous sommes certains ne passera pas par votre tribunal M. le Président ces réclusions de 32 pages par ces réclusions de 32 pages ce parquet qui se trouve en face de moi a démontré qu'il est dynamique acharné déterminé à solliciter la réqualification des faits contre certains accusés mais au même moment faire la soude aux oreilles quant aux interpellations sur des révélations gravissimes qui ont été faites ici au cours peut-on sérieusement alléguer une responsabilité de commandement de chaque militaire dans ce débat sans se donner la moindre peine d'engager une poursuite surtout contre tous les hommes qui étaient sous la chaîne de commandement à l'époque des faits j'aurais pris cette démarche au sérieux si accessoirement à cette procédure comme l'a fait ce parquet contre le colonel bienvenu la mort et d'autres personnes si ce parquet avait déjà engagé des poursuites contre le ministre de la défense et tout ce qui était sur la chaîne de commandement à l'époque on veut à tout prix incriminer le capitaine Moussa Dadis-Kamara on veut par tous les moyens mettre tout sous la tête du capitaine Moussa Dadis-Kamara mais monsieur le président nous avons la conviction que vous n'allez pas accepter quand même que cette pilule passe par votre cuisine M. le président mon brillant et talentueux confrère vous a fait des démonstrations je vais n'est-ce pas me permettre de ne pas le répéter même si par moments je serai obligé de revenir sur certains points qu'il a déjà évoqués la répétition ayant une vertu pédagogiques je ne vais quand même pas menacer de revenir sur certains points qui me paraissent n'est-ce pas intéressantes pour la bonne appréciation de cette affaire je vais M. le président me réserver de revenir sur les faits de la procédure qui ont été brillamment étayées par maître Almami Samori la défense du capitaine Moussa Dades-Kamara a axé son intervention sous deux angles fondamentaux qu'il a développées on a reçu du parquet des récluissons de 32 pages mais je dois vous dire et vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dades-Kamara sur les 32 pages il n'y a qu'une demi-page qui intéresse ce débat le reste le parquet a transformé manipulé des faits recoupé ses prétentions pour tenter de vous indure en erreur moi j'avais hâte de découvrir d'apprendre la démonstration juridique qui soutiendrait ces réquisitions mais je n'ai vu nulle part et je pense qu'au niveau de la défense nous sommes unanimes que le ministère public n'a fait aucune démonstration juridique ces 32 pages n'ont servi qu'à amuser la galerie il n'y a que la demi-page qui d'ailleurs m'a l'air d'être recoupé sur internet qui a été consacré là pour alléguer la réqualification aucune démonstration juridique et vous allez convenir avec nous que la démarche du parquet n'est fondée sur aucune disposition légale pertinente nous sommes en droit pénal ce sont des règles écrites précises qui sont d'interprétation rigide dans ces réquillitions le ministère public dans ces réquillitions du 1er mars 2024 a fondé curieusement ses prétentions sur les dispositions des articles de 194 195 197 198 199 du code pénal 7 25 29 et 30 du statut de Rome sur la cour pénale internationale du 17 juillet 1998 mais monsieur le président ces réquillitions on l'a dit ne peuvent prospérer sous les deux arguments pertinents que mon confrère a abordé je vais revenir sur je vais revenir monsieur le président sur le premier point tiré de l'irrécevabilité des réquillitions présentées par le ministère public au terme de l'article préliminaire aligné à cas du code de procédure pénale qui dispose comme ce toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà définitivement jugée jugée définitivement autant pour moi pour les mêmes faits et je me limite là et l'article 2 du même code dit ceci l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu la prescription l'amnistie l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée qui nous intéresse ici en l'espèce le capitaine Moussa Dadis rappelle qu'il est incongru et même déplacé de réclamer une réqualification des faits à ce stade de la consacrée alors que l'ordonnance de renvoi qui saisit votre juridiction n'a fait que paraphraser autant pour moi les réquisitions du ministère public le procureur qui l'a succédé du 11 décembre 2017 M. le Président nous aurons l'occasion de rappeler les termes utilisés par M. Sili Souleymane à l'époque des faits dans ses réquisitions écrits c'est pourquoi d'ailleurs M. le Président vous allez convenir avec nous en instance comme en appel le ministère public n'a jamais fait appel c'est la partie civile et un des accusés qui a fait appel ce qui veut dire qu'il était d'accord avec la réqualification sollicité obtenue et qu'en conséquence il n'était plus question d'engager un recours M. le Président M. le Président vous allez dans la réquisition du ministère public d'alors représentée par M. Sili Souleymane notamment à sa page 20 page 20 peut-être qu'on a pas lu le dossier lis ceci que le 10 article n'a-t-il pas expressement créé une corrélation entre la responsabilité de commandement des gens militaires et autres supérieurs hiérarchiques et les infractions prévues et punies par les articles 192 à 197 du Code pénal c'est le ministère public qui parle qu'il y a lieu dès lors de souligner l'article 197 recevoir application dans la mesure où l'acte initial le ministère public n'est pas loin de cette coupure les micros fonctionnent alors on peut continuer même dans l'obscurité on peut voir ah bon si vous ne voyez pas on peut on attend je vais faire des efforts même si le ministre s'il vous plaît si vous ne voyez j'avais oublié ce paramètre sinon on voudrait qu'il y ait de l'électricité voilà si vous ne pouvez pas voir c'est un peu difficile monsieur le président non non c'est mieux je vous en prie l'audience est suspendue je vous en prie je vous en prie